Salut tout le monde, c'est Horde de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de d'habitude. Ça va être une vidéo remplie de nostalgie, remplie d'apprentissage et remplie d'improvisation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je rattrape un projet vieux de cinq ans. Ça fait cinq ans que j'ai commencé ce projet-là, je l'ai mis de côté et après ça, j'ai fait pou pou! Je l'ai laissé mûrir, vieillir comme un bon vin, vieux de cinq ans. C'est aujourd'hui que j'essaie de rattraper ça, ça me tente de venir faire ça avec moi. Je fais une courte pointe avec les vêtements de bébé de ma fille. On ne va pas repartir ça maintenant. Ok, c'est un... D'où part ce projet-là? Seuls les fans de Gilmore Girls vont comprendre. Dans l'émission Gilmore Girls, la mère fait... Il y a un épisode où est-ce qu'on voit qu'elle a fait une courte pointe avec les vêtements de bébé de sa fille. Puis je me disais, j'aimerais ça faire ça aussi de façon très différente parce que moi, de ce que j'ai... En tout cas, de façon très différente, on ne la voit même pas au complet, la Moses de courte pointe. Mais bref, j'ai vraiment trouvé ça le fun comme idée. Fait que j'ai pris les vêtements, j'ai gardé pendant quelques temps les vêtements... Pas pendant quelques temps. Cinq ans, Audrey. J'ai gardé pendant cinq ans certains vêtements d'Élisabeth. Des vêtements qui étaient tachés à certains endroits, qui étaient troués, qui étaient un petit peu mal en point, qui ont été utilisés à la corde. Ce qui fait en sorte que je ne voulais pas nécessairement les redonner. J'ai donné, donné, donné des vêtements depuis qu'Élisabeth est petite parce que je n'ai pas beaucoup de petites filles dans mon entourage. Donc souvent, j'envoyais ça à la Renaissance ou dans les sous-sols d'église. Puis après, à quelques personnes de mon entourage. Mais il y a quelques vêtements, soit parce que j'avais aussi un attachement très fort envers ce vêtement-là, parce que j'ai beaucoup de souvenirs d'Élisabeth dedans, ou tout simplement parce qu'à un moment donné, quand le fond de culotte, il est brun, parce qu'elle a été assise par terre dans le parc, dans la terre, dans le pays. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a certains vêtements qui ne sont pas super le fun à donner. Fait que c'est les vêtements que j'ai aujourd'hui. Et là, j'ai retrouvé tous ces vêtements-là déjà coupés. Ça, c'est un vieux legging. Déjà coupés en carrés. Je vais faire une courte pointe très, très simple. Je ne m'embarque pas dans des triangles pour faire des hexagones, puis après ça, faire un gros rond. Je vais faire quelque chose de très simple. C'est des carrés cousus ensemble. Je ne sais pas encore où c'est qu'on s'en va, mesdames, messieurs, tout le monde. Je ne sais pas où c'est qu'on s'en va. On va l'apprendre ensemble au fur et à mesure que cette vidéo-là se fait. Est-ce que la vidéo va être faite en une journée ou bien en trois semaines? Je ne le sais pas. On verra. Là, je viens de filmer la vidéo sur la doublure que vous avez vu la semaine passée. Il faudrait que je range ça, mais là, j'ai tout commencé à faire la vidéo. La première chose que je pense qu'il faut faire, c'est étaler tous les carrés pour voir ces gros commas en ce moment. J'ai encore quelques vêtements que je pourrais tailler. On va étaler ça, puis ils viennent que pour nous. C'était l'étape 1 de l'improvisation, c'est d'étaler les carrés. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas si pire. J'ai aussi constaté qu'il me manquait un peu de carrés. Je pourrais la faire, peu importe si je la fais grosse commande. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir m'abrier en dessous, mais si ce n'est que jeter au bout du lit, ce ne sera que jeter au bout du lit, puis c'est bien correct. Mais j'avais d'autres vêtements, fait que je me suis dit, je vais en couper d'autres. Puis dans mon souvenir, dans ma tête, c'était un souvenir. J'avais utilisé ma règle Omnigrid pour pouvoir couper tous mes carrés. Là, j'ai commencé à couper plein de carrés. Je me disais, ça, ça va être parfait. Cette robe-là était tellement tachée, mais elle était belle. Je vais couper ceux-là, puis je me rends compte qu'Elisabeth avait beaucoup de bleu et de rose, puis de gris. C'est comme pas mal les teintes que j'ai. C'est parfait. Mais là, je me suis rendu compte que je n'avais pas coupé avec les petits carrés. Ils ne sont pas de la même grandeur. Je suis fâchée. On va appeler un chat un chat. Je suis un petit peu fâchée contre moi de ne pas avoir regardé comme il faut, de ne pas avoir confirmé la grosseur des carrés. Je ne sais pas trop ce que je fais en ce moment. Je me dis, ce n'est pas grave. Il y a des essais et des erreurs. Ceci était une erreur. On verra. Parce qu'en même temps, bien que je trouve ça très simple, puis c'est le fun, la simplicité, je trouve que c'est un peu plate, juste carré, 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 tout de la même grandeur. Je me dis, peut-être que je pourrais, à coup de quatre carrés, me faire un gros carré. Même chose avec les nouvelles pièces que je vais couper là, parce que j'ai d'autres tissus que je pourrais réutiliser. Puis après ça, assembler tous ces carrés-là ensemble. Parce qu'en bout de ligne, ça va être un rectangle. En tout cas, je me dis, ça peut, ça peut, ça peut, bon. Étant donné que je ne vais pas tout recouper mes autres carrés, ça c'est sûr que non. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf par neuf. J'en ai 81 de coupé déjà. Puis là, je me disais que je pourrais en couper 36 de plus pour avoir quatre rangées supplémentaires. Mais là, oups! Ça ne sera pas exactement ça. Mais hey! C'est la partie improvisation du vidéo. Et là, j'ai regardé un petit peu sur YouTube des vidéos de courte-pointe, des trucs avec du free motion, avec des mouvements libres que je peux faire à la machine pour quand je vais tout venir mettre ça en sandwich, pour que tout soit beau. Ça, c'est une autre chose. Une autre chose. En ce moment, je travaille avec des tissus extensibles. Ce n'est que du extensible. Ouais. Ouais. C'est que du extensible. C'est pas mal tous des vieux leggings que j'ai avec les fonds de culottes que je disais, pleins de terre. Et quelques vestes aussi qui ont été abîmées. quelques robes tachées. Bref, c'est que de l'extensibilité. Fait que, est-ce que, un, je fais une courte-pointe extensible, dans le sens où est-ce que ça va être une couverture. Si c'est ça, je pense que la seule chose que je ferais, c'est aller m'acheter ou voir si j'ai des trucs ici, aller m'acheter quelque chose d'extensible, un grand tissu pour aller juste mettre en dessous. Extensible aussi, donc, ça va faire comme une doudou qu'on ferait comme de Minky. Mais ça ne sera pas du Minky, je peux vous le dire dire. Ou, j'entoile chaque carré pour qu'il devienne non-extensible. Et ensuite, je peux faire une vraie courte-pointe, avec des gros guillemets ici, que ça veut dire que je pourrais mettre de la bourre de coton entre les deux et venir faire du free motion, du mouvement libre, pour piner tout ça en sandwich ensemble. Et ensuite, venir, genre, prendre un vieux drap que je viendrais mettre de l'autre côté, endroit contre endroit, zup, 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 retourner. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais, ça va être plus long. Fait que là, en ce moment, c'est ma paresse et mon désir de faire quelque chose de qualité. En ce moment, c'est comme mon petit bonhomme de paresse et mon petit bonhomme de qualité qui sont en train de s'ostiner. Je vais les laisser s'ostiner un petit bout de temps. Ils ont des arguments fort intéressants de chaque côté. Donc, je pense que pour l'instant, je vais seulement finir de couper mes carrés. J'en ai quand même pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Si je veux avoir quelque chose de quand même grand, puis après ça, je regarderai voir si j'ai de l'entoilage à quelque part que je pourrais utiliser. Je pense que j'en ai. Je ne veux pas utiliser l'entoilage naturellement de la petite armoire. J'ai-tu de l'entoilage? Je pense que j'ai de l'entoilage peu long. Fait que l'entoilage, je vais dire de moins bonne qualité. De moins bonne qualité, mais qui fait quand même peut-être bien l'affaire en ce moment pour ce que je veux faire. OK. OK, je me lance. Je me lance. Je continue à couper avec mon fidèle couteau rotatif et je continue à couper avec des carrés de la même grosseur parce que là, je vais en avoir plusieurs pour pouvoir venir intégrer des petits carrés avec mes plus gros carrés. Il y a genre... C'est genre 4,5 par 4,5 au lieu de 4 par... C'est tellement ridicule. J'ai coupé des carrés de 4 par 4... Non, de 4,5 par 4,5 au lieu de 4,3 quarts par 4,3 quarts. Il manque un quart. C'est pas grave. Je me pardonne. Plus ou moins, je me pardonne pareil. On va essayer de se pardonner. Je continue à couper. La préparation des pièces, on ne se le cachera pas, c'est probablement une des choses les plus importantes quand on travaille avec des textiles recyclés. De presser, c'est primordial. Moi, mes vêtements... En plus, parce que les vêtements, ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans des boîtes, donc extrêmement fripés. Puis aussi, pour voir exactement quel genre de matériel on va pouvoir avoir, quelle superficie on va pouvoir utiliser, j'essaie de couper pile sur les coutures. J'enlève les élastiques, j'enlève les cordons qui sont dans le chemin pour pouvoir avoir, oui, le plus de textiles possible, mais aussi qu'une fois qu'il est coupé, j'ai la réelle et bonne grandeur parce que si on presse après, nos formes vont être, la plupart du temps, déformées. Puis on se le cachera pas en ce moment avec le couteau rotatif puis le tapis de coupe, c'est... Puis la règle Omnigrid, c'est les outils les plus intéressants à travailler étant donné qu'on est dans la courte de pointe. C'est des outils qui ont été inventés pour la courte de pointe. Fait que ça vient vraiment faciliter le travail et rendre le processus encore plus rapide et moins fatigant que ce soit pour les tunnels carpiens. J'aurais vraiment pas fait ça aux ciseaux. J'aurais vraiment trouvé ça long, coupé plus de 100 carrés. Puis après, naturellement, l'entoilage était pas mal important pour moi, pas mal essentiel. Étant donné, comme je disais plus tôt que je travaillais avec du dessus extensible, l'entoilage pelon en ce moment, ça fait l'affaire, c'est pas cher et ça s'entoile quand même très facilement. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, mais ça y est, tous mes carrés sont entoilés. Là, j'arrive à assembler tous ces carrés-là. Puis là, comme je vous ai dit tantôt, j'ai des carrés qui sont plus petits. Fait que je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des... Je vais les séparer par paquets de quatre. Puis une fois que je vais avoir un carré de quatre carrés, je vais couper obliques pour avoir des triangles. Puis après ça, ça va peut-être être juste comme des bandes. T'sais, j'espère avoir comme trois bandes que je peux peut-être mettre dans le bas, au milieu, puis dans le haut. Puis entre ça, avoir mes rangés de carrés réguliers. Ouais. Je pense que... OK. Je pense qu'avec ces carrés-là, comme je disais, je vais essayer de les assembler, puis après ça, les couper comme en triangle, puis d'avoir... d'avoir quelque chose en bout de ligne qui fait de l'allure. Fait que je vais aller m'installer. C'est sûr que je m'installe à ma machine industrielle, juste ici, parce qu'elle fait des points d'arrêt et elle coupe le fil automatique. Des fois, elle fait pas toujours le... Je sais pas pourquoi, elle coupe pas tout le temps. Faut que je fasse venir un réparateur, mais avec un peu de chance, à un moment donné, elle va m'embarquer, puis elle va finir par le faire. Il est 1h23. Je continue le plus que je peux, puis j'espère que ce ne soit pas trop long. Vient ma partie préférée. Je vais dire préférée parce que pour moi, ça me met dans un état méditatif de faire ce genre de couture-là. C'est pas compliqué. J'assemble des carrés. J'improvise un peu sur le design que je veux faire. J'y vais à la voix comme je te pousse, ce qu'on pourrait dire. Ce qui fait en sorte que pour moi, c'est, oui, très méditatif, très calme. J'aime vraiment beaucoup cet aspect-là de ce genre de projet-là. J'en fais pas souvent, mais ça me rappelle un peu quand je fais les costumes d'Halloween pour Elisabeth, puis c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Puis, je répète, tout ce qui est improvisation de ce projet-là, j'aime ça. C'est sûr que c'est stressant parce que j'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de couper. Comme là, je coupe en triangle pour être capable de jouer un peu avec les formes des carrés que j'ai faits en gardant ça simple, mais en ajoutant une petite complexité dans le design qui va faire en sorte que le projet va avoir l'air plus recherché. Mais oui, c'est stressant parce que si, à un moment donné, je coupe quelque chose de pas correct, bien, je peux pas reculer. Ça va être ça. Puis là, je commençais à manquer de vêtements. Fait que oui, c'est stressant, mais j'avais confiance au processus. Puis, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir pris le risque parce que le résultat en valait définitivement la peine. Je suis quand même très contente. Non seulement, je suis très heureuse de la grosseur. Je pense que ça peut quand même faire une couverture intéressante. Puis, je me dis, au pire, je vais regarder, mais je pourrais peut-être juste rajouter deux bandes sur le côté avec un tissu que je trouverais ici. Rien de trop compliqué, juste deux bandes de chaque côté pour augmenter un peu la largeur. Mais sinon, je suis quand même vraiment contente. Et je suis aussi contente du design que j'ai fait. Honnêtement, ça a vraiment pas été compliqué. Comme vous avez pu voir, j'ai seulement assemblé mes carrés et après ça, coupé dans les diagonales pour pouvoir réassembler, pour faire d'autres carrés. Mais cette fois-ci, ça faisait apparaître des triangles. Je suis vraiment contente. Honnêtement, très satisfaite. Les plus petits carrés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait la même technique, mais pour me faire des bandes pour venir mettre sous les carrés que j'avais fait. J'ai fait un peu, puis à la fin, étant donné qu'il m'en restait quelques-uns, j'ai opté pour mes bandes régulières. J'ai une bande rectangulaire, une bande rectangulaire, une autre bande rectangulaire, mais faite avec les triangles. Puis après ça, j'ai deux carrés, deux carrés, où est-ce que j'ai coupé en diagonale et j'ai fait deux autres de chaque côté. Puis en bout de ligne, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Naturellement, je suis loin d'avoir fini. Il y a trois heures et demie. Ça m'a pris deux heures pour assembler le dessus seulement. Là, ce que je veux faire, c'est arrêter de travailler pour ce soir. Ce soir, c'est terminé. Ma fille est revenue de l'école. Donc, je monte en haut. Le souper va s'en suivre. Et après ça, ce qui va me rester à faire, ça va être mettre la bourre de coton en dessous, décider quel genre de design je fais dessus ensuite, à savoir, est-ce que je fais un design particulier avec des courbes ou j'y vais seulement de lignes genre en diagonale ou je fais mes coutures, je couds dans mes coutures en tant que telles ou je le fais en surpiqueur. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux faire quelque chose. Ça, ça reste à voir. Je ne suis vraiment pas, vraiment pas habile avec le 3Motion. Ça me fait un peu peur. Je ne voudrais pas gâcher rien, mais en même temps, on verra. Ça va me prendre aussi le tissu pour aller en dessous. Puis, je vais faire le tour de billets, tout simplement. Un billet maison que je vais me faire parce que je vais vouloir le faire probablement plus large, genre un pouce. Je suis loin d'avoir fini, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça fait quand même 5 ans que je l'ai commencé le projet. Donc, ce n'est pas grave si je prends une semaine de plus pour le finir. C'est un gros projet, mais honnêtement, je m'amuse vraiment beaucoup. Fait qu'on se revoit. Là, aujourd'hui, on est le 7 juin, les 3h30. Je termine pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. On saute dans le temps. On est rendu le 17 juin. C'était la journée pour célébrer les 1 an Patreon avec les filles qui sont dans le Patreon avec moi. Fait qu'on a fait une journée couture. J'en ai profité pour clencher le projet. J'avais vraiment hâte de le terminer et ça a quand même été très intense. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de placer à plat mon projet. Je l'installe avec la bourre de coton et je m'assure d'épingler carré par carré pour que tout soit en place. Je m'en vais faire le free motion. Ça me stresse. Et j'ai été extrêmement chanceuse. J'avais en masse de flanolettes pour pouvoir mettre à l'endos. La couleur fitait. J'avais en masse de tissu. C'était parfait. J'ai réépinglé les 3 épaisseurs ensemble parce qu'une fois que je vais être à la machine, je vais vouloir que tout bouge en une seule et même pièce et que je vais pouvoir seulement me concentrer sur justement le free motion. C'est super important de s'épingler à ce moment-là. Surtout, en tout cas, est-ce que ça va vraiment changer un moment donné? Je ne pense pas, mais vu que c'était ma première fois, je le mets toutes les chances de mon côté. Je ne le coupe pas pile comme il va être à la fin, mais je le marque pour qu'il, à la fin, soit à l'équerre. Il vient pour moi la partie la plus stressante, le free motion. J'avais vraiment peur parce que je savais que j'avais déjà essayé cette particularité-là de ma machine au début et je n'avais vraiment pas réussi. C'était vraiment pas beau. Mais la clé du succès en ce moment, c'est de faire un test. Je me suis pris une retaille pour pouvoir. Je me suis mis deux épaisseurs de flanolette et la bourre de coton juste pour voir vers où je m'alignais avant d'arriver dans le vrai projet. Ça a été extrêmement long. Je pense que juste faire le free motion m'a pris trois heures. J'ai essayé de prendre des poses. C'est ce qui est le fun dans les sprints de couture qu'on fait avec les filles du Patreon. Cette fois-là, on avait fait des sprints de une heure avec des poses de cinq minutes. Ça nous permet d'être, oui, productive, mais en même temps de se garder alerte et de ne pas trop être épuisée à la fin de notre journée. Mais c'est ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de faire tout mon projet. J'essayais de prendre mon temps. J'ai aussi, surtout, essayé d'être indulgente avec moi. C'était mon premier barbecue. C'est la première fois que je faisais du free motion. Et je savais que ça n'allait pas être parfait. Surtout que j'ai commencé avec quand même un gros projet d'envergure. Je vous dirais que la prochaine fois que je teste le free motion, que je m'exerce, ça va être sur genre un coussin. Je vais y aller très simplement. Là, étant donné que j'avais une grosse pièce de tissu, oui, la table sur ma machine m'a aidée, mais ça n'a pas fait des miracles non plus. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai vraiment eu de la mal aux bras à la fin de ma journée. Fait que je sais que la prochaine fois, je vais y aller vers, oui, un projet plus simple. Mais tout ça pour dire que je pense que pour mon premier projet, j'ai été indulgente et j'en suis bien heureuse. Parce qu'en bout de ligne, non, c'est pas parfait, mais je suis extrêmement heureuse du résultat final. Une fois que j'ai fini mon free motion, j'ai pu couper justement à l'équerre, m'assurer que ma couverture, elle était droite. C'est quand même primordial parce que je ne l'ai pas en bout de ligne que ça a de l'air tout croche. Et j'ai pu ensuite faire mon billet sur mesure pour pouvoir faire la finition tout le tour de mon projet. J'ai pris le même tissu que j'avais sur l'endos et j'ai essayé de faire une technique qui m'a permis de faire, honnêtement, j'ai été excessivement chanceuse, ça m'a permis de faire une grande quantité de billets. Mon billet, en plus, je le voulais très large, je le voulais un pouce. Fait que je savais que j'allais avoir besoin d'une encore plus grande quantité pour faire ce billet-là. Et je me suis dit, bon, je vais le faire puis on verra jusqu'où ça me donne puis au pire, j'en referai un peu. Et je suis arrivée pile poil dans le tour de mon projet de ma couverture. j'ai prié les deux de la couture puis ça a vraiment fonctionné. J'en étais extrêmement heureuse, surtout que je commençais à être un petit peu fatiguée puis oui, j'avais hâte que ma journée se termine. Mais en bout de ligne, je suis extrêmement fière du résultat. Tout a tombé pile poil. J'ai pris quand même mon temps de ne pas trop tourner les coins ronds. Fait que j'ai quand même pris le temps de faire du pressage, de faire étape par étape pour ne pas être déçue du résultat en bout de ligne. Puis quand je dis que c'est de trouver l'équilibre en fait parce que quand je dis que je voulais être douce et indulgente envers moi-même parce que je savais que ça n'allait pas être parfait, là où est-ce que ça allait être possible de donner le 100% de moi que je vais dire, bien je l'ai fait. Mais là où est-ce que étant donné que je suis encore en apprentissage, je me suis permis un peu de douceur. Je pense que ça a fait en sorte que non, mon projet n'est pas parfait. Mais je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. En plus, avec une belle touche de nostalgie étant donné que c'est fait avec les vêtements de ma fille, je suis vraiment satisfaite du résultat. Ça fait peut-être 5 ans, mais ça nous a valé la peine. Je suis extrêmement contente du résultat final. Ça a été long, mais pas tant que ça. J'ai vraiment aimé le processus. J'ai vraiment aimé toutes les étapes que j'avais à faire. Je pensais que j'allais avoir vraiment plus peur du pre-motion et finalement, pas tant. J'ai juste envie d'en pratiquer d'autres motifs, d'autres façons de faire parce que c'est vraiment comment notre imagination peut se laisser aller. On peut faire vraiment les designs qu'on veut et c'est ce que je trouve le fun. Et c'est ce qui m'amène à vouloir en faire plus, vouloir faire plus de courtes pointes, vouloir faire du moins plus de techniques reliées aux courtes pointes, pas nécessairement faire des couvre-lits parce que je me connais des gros projets comme ça. Des fois, je trouve ça quand même très long et très intense puis j'aime ça avoir des projets qui se renouvellent peut-être plus rapidement. Mais bref, c'est quand même des techniques qu'on peut appliquer sur des plus petits projets et j'ai vraiment envie d'en apprendre davantage sur les courtes pointes. J'ai regardé quelques petits vidéos. J'ai envie de trouver... Si vous avez des coups de coeur de chaîne YouTube pour les courtes pointes, laissez-moi les en commentaire en dessous du vidéo. J'ai vraiment envie d'en écouter un petit peu plus et j'ai envie de peut-être documenter cette nouveauté-là, cet nouvel apprentissage-là que je voudrais avoir dans mon arsenal de couture avec vous. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant à voir comment je vais le faire et de quelle façon et à quel rythme. Seul le temps nous le dira. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que c'est une vidéo que vous avez aimée. J'ai essayé de vulgariser le plus possible mon parcours. Pas nécessairement de vous montrer comment faire étant donné que j'y allais à la voie comme je te pousse, mais du moins de vous montrer mon parcours et de comment je me suis rendue de A à Z. J'espère que ça a été intéressant. On va se revoir très bientôt pour d'autres trucs de couture. Et sur ce, à tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bien.